... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Au sein du magazine Enquête de Sens. Donner un statut juridique aux enfants nés sans vie dès 140 jours de grossesse voire avant, c'est l'objet de plusieurs propositions de loi en discussion actuellement au Parlement. Objectif affiché, mieux soutenir les personnes qui vivent un deuil périnatal et humaniser ce deuil. Ces propositions de loi posent néanmoins beaucoup de questions, notamment celle du CDNV qui propose de donner un statut dès le premier jour de grossesse. Quels sont les risques de ces propositions de loi ? Quel accompagnement aujourd'hui existe pour ces personnes qui vivent un deuil périnatal ? Comment améliorer cet accompagnement sans toucher nécessairement à la loi ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Bonjour. Bonjour. Julie Papazoglou, vous êtes juriste et chargée de mission à la cellule études et stratégies du centre d'action laïque. Isabelle Flamme, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante sociale à l'hôpital Erasme. Et Yvon Angler, bonjour. Vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Erasme, en soins de voyons aussi de la faculté de médecine de l'ULB. Bonjour. Alors, pour introduire ce débat, je propose d'abord de retourner sur le contexte historique, finalement. Depuis quand octroie-t-on, Julie Papazoglou, un statut aux enfants naissant vie et pourquoi ? En fait, c'est intéressant votre question parce que je pense que poser rapidement le contexte historique et politique de cette loi, ça peut amener justement des réponses dans notre réflexion puisqu'on sait bien que la loi n'est jamais neutre. Et donc, en fait, la source de cet acte de déclaration d'enfant sans vie, elle vient de 1806, figurez-vous, d'un décret pris par Napoléon qui prescrivait aux officiers de l'État civil la manière dont ils devaient rédiger les actes lorsque des personnes leur présentaient un enfant né sans vie à partir de 180 jours de grossesse, donc six mois. Et donc, l'officier d'État civil rédigeait cet acte avec surtout des éléments liés au couple et au lieu du drame, mais rien d'autre ne figurait dans cet acte et ensuite, les parents pouvaient, grâce à celui-ci, enterrer dignement la dépouille. Et donc, c'était pour en fait un objectif de salubrité publique que Napoléon a décidé de décréter, enfin, de créer cet acte de déclaration d'enfant sans vie. – Et depuis, il y a quand même eu une modification, une modification importante à la fin des années 90, avec l'introduction de l'article 80 bis. – Tout à fait, donc c'est vrai qu'à partir de 1997, les partis chrétiens, donc Joël Milquet et Tony Van Pareys ensuite, en tant que ministre, ont décidé d'améliorer le contenu de cet acte en posant donc une demande que celui-ci non plus soit dans un décret mais dans le code civil véritablement. Donc aujourd'hui, c'est l'article 80 bis du code civil qui dresse l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Il faut savoir que Joël Milquet avait insisté à l'époque pour que le prénom de l'enfant puisse être motionné à la demande des personnes. Et par ailleurs, lorsque, à partir de 180 jours, les personnes recevaient cet acte, des droits sociaux sont ouverts en fait à ceux-ci, à savoir un congé de maternité et une prime de naissance si nécessaire. Donc on voit vraiment qu'il y a des droits sociaux qui sont liés à l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Encore une dernière chose un tout petit peu technique, cet acte de déclaration d'enfant sans vie est enregistré au registre de décès des actes de l'État civil. Voilà, pour précision, ça va avoir un intérêt plus tard dans la discussion, je pense. Oui, justement, ça aura un intérêt quand on va parler des propositions de loi. Et peut-être juste avant de parler de ces propositions, justement, Yvon Anglaire, est-ce qu'au niveau purement médical, quel est le seuil de viabilité aujourd'hui d'un fœtus ? On parle de 180 jours, de 140 jours, de 154 jours. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair là-dedans ? Oui, très simplement, il faut, me semble-t-il, se centrer sur deux moments importants dans la trajectoire d'une grossesse qui s'arrête à un certain moment. Et c'est effectivement ces dates de 140 et 180 jours. 180 jours, c'est-à-dire ce qui correspond à 26 semaines de grossesse, correspond à la limite à partir de laquelle une déclaration d'enfant né sans vie doit être rédigée et qui ouvre les droits sociaux, qui représente au fond une naissance au sens administratif du terme. Entre ces 180 jours et un accouchement, une fausse couche tardive de 140 jours, ce qui correspond à 22 semaines de grossesse, il n'y a pas d'inscription, mais il y a un enregistrement statistique recommandé par l'OMS dans un objectif d'épidémiologie et de santé publique, c'est-à-dire de mesurer les pertes de grossesse et de voir comment améliorer la prise en charge pour essayer de les éviter. En dessous de 22 semaines, ou 500 grammes pour être tout à fait complet par rapport à la définition de l'OMS, il n'y a pas d'enregistrement qui est prévu. Je souligne quand même que ces limites concernent les enfants morts-nés, ne concernent pas les enfants nés vivants, c'est-à-dire à partir du moment où un enfant né vivant et viable, il est enregistré à l'État civil, cette fois-ci comme une naissance, indépendamment de son âge de grossesse, et si malheureusement il devrait décéder, même dans les heures qui suivent, il y aurait alors un second acte qui serait un acte de décès. Alors peut-être juste une précision, effectivement ces 140 jours définis par l'OMS qui sont mis en avant dans les propositions de loi, pour vous ce n'est pas pertinent d'utiliser cette limite finalement dans ce cadre-ci ? Non, c'est dans le continuum des arrêts de grossesse qui entraîne une perte fœtale, qui est toujours un élément tragique pour les personnes qui perdent ce fœtus, il y a un continuum, et puis il y a un moment où l'OMS a décidé de faire un enregistrement statistique avec une visée de santé publique, et puis il y a un moment où l'État civil enregistre l'événement pour une question, je dirais, de relevé au niveau de l'État civil, et ça c'est les 180 jours tels qui sont définis par la loi. Alors on l'a déjà dit, un des objectifs de ces propositions de loi, c'est d'humaniser le deuil, parce que certains reprochent parfois que les fœtus issus de fausses couches sont considérés comme des déchets hospitaliers, en tout cas c'est un reproche qui est fait souvent, et pourtant on voit qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont déjà développé vraiment un accompagnement, un vrai protocole d'accompagnement dans les services de gynécologie, d'obstétriques. Alors on s'est rendu au CHU Saint-Pierre, où il y a effectivement un vrai protocole qui a été développé, on en parlera aussi juste après du protocole à Erasme, c'est un reportage de Catherine Axe et des équipes du Clara. CHU Saint-Pierre, Bruxelles. Ici, une fois par semaine, une situation difficile se présente au docteur Julie Bellhomme, gynécologue spécialisée dans les grossesses à risque. En 2012, la création d'un protocole d'accompagnement des parents ayant vécu un deuil périnatal était plus que nécessaire, car si les situations sont très diverses, la douleur, elle, est la même. On s'est rendu compte que ces situations étaient très multiples. Elles vont de la perte d'un fœtus de façon tout à fait inopinée, brutale et imprévue, à la décision concertée d'interrompre sa grossesse. L'accompagnement, c'est avant tout essayer de s'ajuster au rythme des patients. Et ce rythme, il peut néanmoins être guidé par notre expérience. Le protocole d'accompagnement créé par et pour ce service périnatal de Saint-Pierre sert aussi à redéfinir le rôle spécifique et complémentaire de chacun. Gynécologue, sage-femme, psychologue et assistante sociale. Anne-Cécile Noël travaille main dans la main avec le docteur Bellhomme. Ils sont à ce moment-là dans un tel état émotionnel qui est particulier et aigu qu'avoir une assistante sociale ou quelqu'un qui va les remettre un petit peu dans la réalité et connaître ce qu'il faut faire, comment les aiguiller, comment les accompagner, je pense que c'est important pour eux pour pouvoir avancer dans le travail du deuil. En matière de deuil et de statut à réserver au fœtus, doit-on légiférer ou laisser cela à la sphère privée ? Je pense que ce qui est dangereux avec les lois, c'est qu'elles imposent aux gens une réaction de société là où on est justement dans une sphère privée. Je pense qu'il est important que ce deuil soit reconnu au sens médico-psycho-social du terme et qu'il soit beaucoup mieux d'ailleurs financé aussi par des organismes tels que la sécurité sociale. Par contre, je pense qu'il doit rester dans cette sphère médico-psycho-sociologique pour qu'on soit dans un accompagnement le plus proche possible du patient qui va l'aider à résoudre son deuil au-delà de ce qui pourrait être imposé comme une norme. On sait bien que quand ça a été l'origine d'un traumatisme non résolu, ça peut ressortir bien, bien plus loin et plus longtemps que ce qu'on s'imaginait. La personne qui est en situation de deuil périnatal, après ça, on espère qu'elle va vivre d'autres grossesses et qu'il va y avoir d'autres enfants. Aborder l'expérience de la perte en respectant le cheminement de chacun, c'est ce que propose le groupe de parole Mizuko, l'enfant de l'eau, créé par ce département de gynécologie de Saint-Pierre pour que la lumière et l'espoir reviennent. Alors, Isabelle Flamme, on le disait juste avant le sujet, à Erasme, il y a un vrai protocole d'accompagnement qui existe aussi. En quoi ça consiste exactement ? Comment ça fonctionne ? Alors, quel que soit le moment de prise en charge de la patiente, de son compagnon, il y a une prise en charge pluridisciplinaire, comme parlaient nos collègues de Saint-Pierre. Donc, cette prise en charge pluridisciplinaire est présente et va être adaptée aux besoins du patient. C'est-à-dire que chaque intervenant, le médecin, la sage-femme, l'assistante sociale, la psychologue, sont présents au moment nécessaire pour le patient. Et, comme disait le docteur Bellum, en effet, l'importance de la subsidiation de ces moments, du temps que l'on va passer avec le patient, est très, très importante. Parce qu'une patiente que vous allez voir dans le cadre d'un processus réfléchi ou dans le cadre d'une annonce surprise, malheureusement, d'un décès in utero, va avoir besoin de cette prise en charge pluridisciplinaire à des moments très différents et plusieurs fois. Donc, un protocole, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du protocole que malheureusement je n'ai pas vraiment dans le détail, mais ce qui nous semble très, très important, c'est vraiment cette mise à disposition pour nos patients au moment où ils ont besoin de nous, en sachant que nous avons nos limites, mais une mise à disposition de professionnels qui les encadrent en fonction de leur spécificité et qui vont pouvoir répondre, en effet, alors la psychologue dans un cadre plus de soutien, d'évolution dans le deuil, l'assistante sociale, comme le disait Anne-Cécile Noël, dans un cadre plus de recadrement, enfin de recadrer face à la réalité, face à ce que les patients peuvent ou ne peuvent pas faire. On parlait d'obligations tout à l'heure, c'est des choses qui sont très importantes pour eux, de savoir, voilà, la loi établit ceci, et on a à ce moment-là, mais nous en parlerons peut-être plus tard, cette difficulté souvent, où la loi leur dit actuellement, à partir de 26 semaines, vous devez organiser la prise en charge du corps du fœtus, du bébé, et malheureusement, les réactions sont très différentes. Donc, certains souhaitent une prise en charge, d'autres, c'est difficile pour eux. D'où, en effet, imposer une limite semble peut-être compliqué. Et une autre manière aussi d'humaniser le deuil qui existe d'ailleurs aujourd'hui, ce sont les parcelles d'étoiles, Julie-Papogelou. Oui, il existe en fait dans les régions, donc c'est une initiative régionale en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, la possibilité donc pour les personnes ayant vécu ce drame d'inhumer ou d'incinérer les restes de la dépouille dans des cimetières. Donc, il y a des petits endroits dans les cimetières qui se nomment les parcelles d'étoiles sur lesquelles peuvent être dispersées les cendres ou inhumées les restes de la dépouille. Donc, ça leur permet de procéder à un rituel et d'avoir aussi leur lieu de recueillement, c'est ça. Et donc, à partir de 15 semaines à Bruxelles et en Wallonie, les personnes peuvent procéder à cela. Et alors, en Flandre, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'à partir du premier jour de la grossesse ou de la fausse couche, il est possible de procéder à cette inhumation ou cette incinération. Donc, en Flandre, ils ont vraiment été à la première limite de la grossesse. Donc, voilà. On voit d'ailleurs qu'il y a vraiment de grosses différences au nord et au sud du pays parce que là, dans les quatre propositions de loi qui sont sur la table, trois émanent de parties du nord du pays. Donc, il y en a une du CDNV, de l'Open VLD et une du SPA. Et donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment une sensibilité particulière. Je ne sais pas s'il y a une raison, peut-être, Yves Angler, qui pourrait expliquer ça ou Julie Papasoglou, une raison particulière. Il y a en tout cas une association qui s'appelle Mettlichanden, qui est donc avec les mains vides, qui fait un travail de lobby très intensif auprès des parlementaires pour essayer de baisser cet enregistrement à l'état civil à une limite plus basse. Et donc, c'est vrai qu'elle est fort présente en Flandre. – S'il n'y a pas d'autres réponses ? – Non, je ne pense pas que je puisse sociologiquement expliquer cette différence. Elle est souvent présente. Je pense que du côté néerlandophone, on est plus accroché au texte, à la loi. C'est plus une vision germanique ou anglo-saxonne de la vie en société, de codification très précise, alors que je pense que du côté latin, nous sommes plus sensibles à une adaptation aux personnes, ce que permet un texte plus souple tel qu'il existe aujourd'hui. – Alors, parmi les propositions sur la table, il y a notamment celle du CDNV, qui est la plus problématique. En quoi, finalement, cette proposition risque peut-être d'ouvrir une brèche dans le droit à l'avortement ? – Effectivement, selon la lecture du Centre d'Action Laïque, cette proposition du CDNV est problématique. Pourquoi ? Parce que, brièvement, qu'est-ce qu'elle propose ? D'abaisser le seuil d'enregistrement d'un enfant, enfin d'un foetus, là en l'occurrence, mort-né, à 140 jours de grossesse, qui correspond, comme M. Angler l'a dit, à 22 semaines d'aménorée ou 20 semaines à partir du premier jour de la conception, donc 20 semaines, c'est la moitié d'une grossesse. Et donc, il propose cet enregistrement obligatoire et la délivrance d'un acte de naissance, et non plus d'un acte de déclaration d'enfance en vie. Et alors, en deçà de 140 jours, ce que le CDNV propose aussi, c'est la délivrance d'un acte de naissance à partir du premier jour de la fausse couche. Il propose aussi, et ça nous semble aussi problématique, la possibilité pour les parents de donner non seulement un prénom, mais un nom de famille, au foetus ou à l'embryon. Et donc, en fait, ce qui nous interpelle dans ces velléités du CDNV, c'est de dire qu'en fait, il donne déjà des attributs à la constitution d'une personnalité juridique. Alors que, enfin, brièvement, c'est quoi la personnalité juridique ? C'est un être vivant et viable qui a un nom, un domicile, une nationalité et un enregistrement à l'état civil. Et donc, c'est un être doué de droits et de devoirs, une personne physique. Et donc, donner un statut de personne à un embryon, voire à un foetus, pour nous, c'est très dangereux. En tout cas, donner les prémices de ce statut de personne, c'est très dangereux parce que ça irait à l'encontre, justement, d'une possibilité d'interrompre médicalement sa grossesse ou bien de l'interrompre volontairement, voire même, ça pourrait être empiéter sur la possibilité que les médecins de réanimer ou pas un embryon. Et donc, on peut se dire que ça met très fort en difficulté le corps médical ainsi que les femmes qui désiraient exercer leur libre arbitre dans ce domaine-là. Alors, un autre problème qu'on peut pointer par rapport à cette proposition de loi, c'est la question de la liberté de choix. Parce qu'on voit qu'il y a une reconnaissance, il propose en tout cas une reconnaissance obligatoire des 140 jours. Or, cette liberté de choix, pour vous, Madame Flamme, qui côtoyez finalement ces personnes au quotidien, elle est importante pour les gens qui vivent ce domaine ? Elle est très importante. En effet, quel que soit l'âge gestationnel, depuis plus de 15 ans maintenant, ce que je peux observer, c'est vraiment les patients, les couples, les patientes sont vraiment dans des réactions très, très différentes. Donc, certaines, à 16 ou 17 semaines de grossesse, vivent ce fœtus comme un... Enfin, vraiment, c'est leur bébé, elles sont déjà dans quelque chose d'excessivement... Elles sont parents, elles sont mamans, et elles ont besoin, pour faire leur deuil, de pouvoir, en effet, effectuer certaines démarches, qui sont... Cette démarche de pouvoir enterrer le fœtus, c'est très important. Mais d'autres patientes qui sont à plus de 26 semaines de grossesse peuvent me dire parfois... Enfin, j'ai des couples qui me disent, mais ce n'est pas nécessaire, nous ne voulons pas. Et eux sont donc dans un processus de deuil qui est différent, que nous accompagnons, comme je précisais précédemment, qu'on essaie d'accompagner au mieux en fonction du moment, mais l'âge de 26 semaines, avec l'obligation d'organiser la prise en charge du corps, du fœtus, enfin, la prise en charge du fœtus, l'obligation de prendre le congé de maternité, est parfois vécue difficilement aussi par les patients. C'est clair que cette question du congé de maternité obligatoire, ça paraît quand même assez interpellant, en tout cas, par rapport à ces propositions de loi. Alors, justement, sur cette question de liberté de choix, on a rencontré un couple qui a vécu cette épreuve, qui a d'ailleurs été encadré par l'hôpital Erasme dans toute cette épreuve. Donc, on les a rencontrés, je vous propose de regarder leur témoignage. Marie et moi attendions un deuxième enfant, et puis, surprise, après, dès le début, on se rend compte qu'il y en a deux. Et donc, c'est d'abord une grande joie, mais très vite, on diagnostique un CMV, donc, cytomégalovirus, qui implique, dans pas mal de cas, un problème de développement chez l'enfant. On a d'abord pensé qu'on s'en sortirait, puisque c'est le cas pour certains, mais assez vite, on a fait des tests, donc, amniosynthèse, qui nous ont permis de déceler qu'un de nos deux enfants, donc nous attendions une fille et un garçon, et la petite fille avait été infectée par ce virus. On nous a proposé de faire un IRM pour la petite fille, puisque quand le CMV entre dans une poche, on a toujours 80% de chance que l'enfant continue son développement correctement. On a 10% de chance qu'il a un problème de ouïe, et 10% de chance qu'il est vraiment un retard moteur cérébral important. Alors, dans notre cas, on a fait l'IRM, on s'est rendu compte que la petite fille avait des graves lésions cérébrales, et donc, on s'est vraiment tournée vers toute une série de spécialistes qui nous ont affirmé que ce qu'on pouvait lui offrir, ce n'était pas vraiment une vie, mais plutôt un parcours de souffrance et de douleur, et donc, on a mis fin à la croissance de notre petite fille à 32 semaines de grossesse. Et notre petit garçon est mis à 37 semaines de grossesse, donc il a continué à se développer correctement. Allez, bien, bien. Jusqu'au bout, on a eu en permanence une liberté de consulter, de se renseigner, de discuter, Marie et moi. On a en permanence eu un dialogue avec tous les spécialistes, et c'est ça qui permet finalement de se forger une décision. Et se forger une décision, on ne peut le faire correctement que si on est libre et qu'on se sent libre jusqu'au bout, qu'on ne met en avant aucune solution préfaite, et qu'on peut finalement se faire sa solution. L'accouchement était vraiment la naissance de Gilles. Ils ont réussi à préserver ce moment-là, qui était vraiment important pour nous, donc on a pu vraiment profiter de notre petit garçon qui venait de naître. Et puis, en fait, ils ont emmené tout de suite la petite fille pour pouvoir nous préserver, nous garder ce beau moment, qui reste vraiment un super beau moment, c'est de la naissance de notre petit garçon. Et puis donc, ils l'ont emmené, ils l'ont préparé. Il y avait vraiment un côté très humain là-dedans, c'est qu'ils l'ont vraiment habillé, ils l'ont pouponné, ils ont pris ses empreintes, des mains, des pieds, pour qu'on puisse conserver un petit souvenir. Ils ont même pris des photos, en fait. Et puis, ils nous ont proposé de pouvoir la rencontrer, ce qu'on a pu faire, et ce qui était important pour nous aussi, de pouvoir la concrétiser, de la voir. Voilà, c'était notre bébé. C'était important pour nous d'arriver à communiquer ça avec nos proches, les personnes qui nous sont très proches, et de partager un moment privilégié avec eux pour dire, voilà ce qui nous est arrivé, on peut tourner la page. Au-delà de la cérémonie, ça a été la rencontre d'abord d'une personne fantastique du Centre laïque, qui nous a aidé à poser des mots sur ce qui nous arrivait. Effectivement, on donnait la vie et la mort en même temps, et c'était vraiment pas évident à gérer les deux en même temps, puisque c'était en même temps. Et donc, il y a eu vraiment posé des mots là-dessus. Et puis, il y a eu aussi, dans un certain sens, faire en sorte de partager avec nos proches ce qui nous arrivait et de pouvoir chacun les faire participer à cette petite cérémonie qui nous a tous réunis et qui nous a permis de donner des messages. Je pense que ce qui est important, c'est justement laisser la liberté aux parents de faire ce qui est le mieux dans leur chemin de vie et dans leur process pour pouvoir passer d'autres horizons plus heureux. Alors, M. Anglaire, on le voit, finalement, l'accompagnement, il existe. Il y a moyen déjà d'humaniser ce deuil. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Améliorer la formation ? Améliorer les services qui développent ce type d'accompagnement plutôt que de toucher à la loi ? Oui, je pense que la vraie vie, elle se passe sur le terrain et la mort fait partie de la vraie vie. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec cette famille. Les empreintes, la prise de photos, l'espace donné entre la naissance et la reconnaissance d'un deuil, d'une perte qui montrent qu'il y a une expérience importante et il y a des connaissances accumulées. Et donc, les équipes forment avec leurs compétences et leurs connaissances les générations qui viennent. Et ce qui nous manque essentiellement parce que ce qu'il faut là, c'est du temps, c'est de la compétence et du temps et tout ce travail actuellement n'est pas reconnu. Est-ce qu'on aurait souhaité plutôt qu'une stratégie de modification de l'état civil qui, sur le terrain, ne va faire qu'alourdir la situation de ces personnes en leur donnant le sentiment que leur perte est symboliquement plus forte que celle qu'éventuellement ils ressentent, c'est d'avoir un travail qui devrait se faire en santé publique et non pas en justice de financement de l'encadrement et de l'accompagnement qui prend beaucoup de temps. Alors, c'est déjà presque l'heure de la fin de cette émission. Alors, peut-être juste deux remarques. La première, c'est que vous organisez un colloque sur ce sujet-là le mercredi 28 octobre à 19h à l'hôpital Erasme. Important aussi, c'est cette brochure pédagogique auxquelles vous avez collaboré tous et c'est une brochure qui reprend aussi les pays où ce statut a été donné plus tôt et où ça a posé problème. Peut-être juste un mot là-dessus. Juste un mot là-dessus. Donc, ce qui nous a aussi très fortement alertés au Centre Action Laïque, c'est qu'en fait, en Hongrie, en donnant un statut civil, une personnalité juridique au fœtus et à l'embryon dans la Constitution, eh bien, quelques années après, l'avortement est devenu interdit et n'a plus été possible. Et donc, il y a évidemment un lien entre les deux, entre les deux dossiers et donc, c'est pour ça qu'on alerte. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés sur ce dossier. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada